Les corps de nos compatriotes, tués dans l'enceinte du stade, lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Kamara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, M. le Président, puisque c'était un médecin, qu'ici à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire, parce que les témoignages sont concordants, pour vous dire, les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telles forces communes. Je vous ai clairement indiqué qui était au moment des faits, mais c'est M. je m'excuse, Blaise Goumou. M. le Président, M. le Président, M. les Assesseurs, Paul Mansa Gilavogi, je ne m'étendrai pas dessus. Je ne m'étendrai pas dessus, M. le Président, parce que lui, lui, il vous dit dans un premier temps qu'il était à Cancan. Comment il peut être à Cancan et savoir ce qui se passe au Cancundara ? Comment il peut être à Cancan et jouer la sentinelle au Cancundara ? Ce n'était que des contre-vérités, M. le Président, pour tenter d'échapper à la batterie de la poursuite. Beaucoup de victimes vous ont dit ici, vous ont parlé de S. Jean-Paul, de S. Jean-Paul, de S. Jean-Paul. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait au Cancundara. Concordance sur concordance, il y a une des victimes qui a dit qu'elle a vu M. Paul Mansa Gilavogi donner du beurre de carité à un monsieur qui était retenu au niveau du camp. Je ne parlerai pas de détention, M. le Président, M. les Assesseurs. Le même Paul Mansa Gilavogi est venu vous répéter la même chose, mais pour vous dire qu'il voulait absolument faire soulager les douleurs de cette autre victime qui était grièvement blessée. S'il n'était pas au camp, s'il n'avait pas pris part aux tortures, comment il pouvait savoir ce qui se passait à l'intérieur du camp ? Parce qu'il disait, quand il s'est ravisé et a dit qu'effectivement il était au camp Kundara, mais qu'il était posté à la porte comme sentinelle. La sentinelle ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du camp où les tortures se faisaient. C'est lui qui faisait sortir ces victimes-là sous le chaud soleil pour leur demander de regarder Tuhu. Quelle cruauté ! Il est forcé à se superposer l'un sur l'autre. Il les réveillait, pour ceux qui dormaient naturellement, en pleine nuit, sur ordre de bégrés, dit-il, pour leur administrer des coups. M. le Président, M. les assesseurs, ces actes-là constituent à n'en pas douter ce que le législateur a qualifié de torture. Sans compter les expressions qu'il utilisait pour la pideur et respecter la ligne de conduite du tribunal, je n'en ferai pas car nous avons tous les procès-verbaux et c'est consigné là-bas noir sur blanc. M. le Président, M. le Président, distinguez les assesseurs. Grande fut ma surprise d'apprendre le comportement d'un médecin. M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. les assesseurs, Je pense toujours à ce Congolais qui s'est hissé au toit du monde, Celui qui réparait les femmes, victime de fustules obstétricales. Qui, pour soigner ces victimes, pour soigner ces dames-là, M. le Président, n'hésitait pas d'utiliser son domicile privé, son salon, sa chambre. Un médecin, il les fait pour sauver des armes, M. le Président. M. Abdoulaye Sherif Diaby, grand chirurgien, reconnu comme tel par l'un de ses co-accusés, le commandant Tumba Diakiti, et lui-même vous a dit la fois dernière qu'il opère de la tête aux orteils. C'est un chirurgien de guerre qui, juste dans le dessin de conserver un pouvoir, arrive dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka, où des victimes, des événements du 28 septembre 2009, étaient couchés ça et là. D'aucuns avec des blessures, d'autres avec des fractures, sont tordant de douleur. Son médecin, donc, n'a pas eu de l'empathie pour ceci. Souvenez-vous du passage de Dr Ben Youssouf Keïta, qui est médecin comme lui, qui s'est offusqué ici quand on l'a appelé docteur. Il dit qu'il n'a pas la force morale de l'appeler docteur. Parce que pour lui, au-delà de la fonction qu'il occupait, ministre de la Santé, il serait venu se joindre à l'équipe médicale pour sauver des âmes. Il se serait illustré, comme je l'ai déjà dit, comme Denise Mukwege. M. le Président, M. les assesseurs, ce n'est pas ce qui a été son comportement. Puisqu'il occupait un poste, il fallait à tout prix conserver ce poste-là, à tout prix donc. Les hommes d'État sont rares. M. le Président, M. les assesseurs, un homme d'État, c'est celui-là qui pense aux générations futures. Ce n'est pas celui-là qui pense à une réélection ou un maintien à un poste. Ce médecin a commis des atrocités. Il ne s'est pas limité à ça. M. le Procureur, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. le Procureur s'est dit, qui vous l'a rappelé tout à l'heure, les corps de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Kamara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, M. le Président, puisque c'est un médecin qui, si, à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire ce que les témoignats sont concordants, pour vous dire les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telles forces communes. Mais hélas, hélas, M. le Président, M. les Assesseurs, ce comportement-là aussi mérite d'être puni. Je ne parlerai pas assez de M. Keita dont Mme Abbé a dénoncé formellement puisque tout simplement elle le connaissait anciennement. La version qu'elle a donnée de l'instruction préparatoire en passant par la confrontation au niveau du pool des jouets d'instruction jusque devant vous et la main tenue. Le viol, il est constant, M. le Président. M. le Président, M. les Assesseurs, M. Blaise Goum, officier de gendarmerie, pour sa défense, vous a dit que il est bien vrai qu'il était au stade, mais dès qu'il a vu le groupe de militaires entrer, eux, ils ont décroché. Cependant, c'est un autre, c'est quelqu'un de son unité d'origine, le service spéciaux, qui, lors de sa déposition de témoins, a parlé de lui, bien que à la barre ici, il a voulu se rétracté. Ensuite, l'une des recrudes de Caléa, qui était en formation au centre d'instruction, vous a clairement indiqué qui était au moment des faits, mais c'est M. 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 Je m'excuse, Blaise Goumou. c'était bien les éclaireurs du CNDD, c'était eux qui pouvaient réfléchir et concevoir tous les plans et autres. Encore que cette recrue a été constante, que M. Blaise Goumou était constamment au centre d'instruction de Caléa. Et que c'est même lui qui a lu, c'est en sa présence, je m'excuse, qu'on a lu la liste de ceux-là qui doivent venir des commandos, comme ils l'ont appelé, qui devaient venir la veille de ces atrocités-là. C'est lui qui est venu avec eux. M. le Président, quand sont accusés vous disent qu'ils ne connaissent rien de tout ça, c'est affreux. C'est affreux. Il ne peut pas invoquer le fait que lui, il n'était pas du tout au centre d'instruction de Caléa, qu'il y avait été nommé instructeur avant l'avènement du CNDD au pouvoir, il vous a fait état des actes ici, M. le Président. Sauf que en ce moment, l'administration du centre d'instruction de Caléa avait quitté. Ceux-là qui occupaient des fonctions officielles y avaient été chassés. donc, ils devenaient de facto les maîtres des lieux. C'est eux, lui, qui ont fourni ces jeunes gens qui sont venus au stade pour perpétrer ces massacres à côté de l'armée régulière. qui sont venus à la fin. C'est eux,